Ton mari t'a demandé de faire une soupe bien épicée pour sa maman qui veut juste vérifier si sa future belle-fille s'est cuisinée. Je te propose dans ce cas cette soupe bien savoureuse, succulente, remplie de saveurs, de tripes et de pieds de bœufs. Mais avant de commencer la recette, abonne-toi, partage cette recette et surtout active la cloche de notification. Alors, j'ai lavé mes viandes et les pâtes de bœufs plusieurs fois à l'eau claire et je viens les disposer dans un récipient qui va au four. Je vais assaisonner avec du sel et du poivre. Je fais un bon massage pour que le sel et le poivre rentrent bien totalement. Et dites-moi en commentaire si vous faites griller un peu les pâtes de bœufs avant de les cuisiner ou vous faites la sauce directement avec. 35 minutes au four bien grillé, ça donne ça. Le petit plus avec cette méthode, c'est que ça donne un goût légèrement fumé. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ça donne un goût très authentique à la soupe et surtout, ça permet d'enlever tout le surplus de gras. Il faut savoir que les pâtes de bœufs sont très gras. Donc voilà, on passe à la deuxième partie. Dans ma cocotte, je viens rajouter les pâtes de bœufs et la viande que j'ai grillée au four. J'ai rajouté les tripes ainsi que les assaisonnements que je mettrai dans la barre de description. Après les assaisonnements, je rajoute assez d'eau. Je mélange bien et je fais pré-cure la viande pour 20 à 25 minutes. Passons maintenant à l'étape suivante. Je mets un filet d'huile dans ma casserole. Je rajoute de la pâte de tomates concentrées ainsi que des oignons émincés, de la marinade verte, des tomates fraîches mixées ainsi qu'un carré de crème d'ail que vous trouverez sur la page. Je mélange tout ça, je laisse mijoter pendant 5 à 7 minutes. Après ça, je rajoute la viande, les pâtes de bœufs et les tripes que j'ai pré-cues tout à l'heure. Je rajoute un peu d'eau s'il faut. Je couvre et je laisse mijoter pendant 30 minutes à feu moyen. Les amis, nous sommes pratiquement à la dernière étape. Nous allons rajouter du piment végétarien, des oignons émincés, du gombo. Juste une précision, le piment végétarien sert juste à diffuser un parfum de piment, mais ça ne pique pas. Vous pouvez évidemment utiliser le piment normal. Et voici ce que ça donne notre sauce. Regardez comment la sauce gloue, la sauce shine, la sauce brille. Dites-moi quel est le meilleur accompagnement pour cette soupe bien épicée. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bisous!